OK, donc on est revenu. Ce que maintenant on veut voir, on l'a vu, c'est juste un retour pour que ce soit bien, on doit prendre le temps de toute façon pour que ces choses pénètrent notre cœur comme il faut. Comme Jacques dit, de recevoir la parole de Dieu avec douceur, ce qui peut sauver nos vies, donc l'existence dans laquelle on est en train de vivre cette fois. Pierre et Paul nous rappellent aussi, comme Paul, mais Pierre aussi disent tous les deux, ils ne se lancent pas de répéter les mêmes choses car cela est salutaire pour nous. Ces vérités bibliques, avant de vraiment briser la carapace de notre résistance naturelle, doivent revenir et revenir. Parce que souvent, on adhère, ça semble compliqué, mais ce n'est pas compliqué, c'est que c'est autre chose. Et trop souvent, on écoute de l'enseignement, c'est un réflexe normal, souvent on écoute pour confirmer ce qu'on sait, amplifier ce qu'on pourrait comprendre d'après nous. Et quand le Seigneur veut nous apprendre des choses, entre guillemets, nouvelles, elles sont souvent différentes. Je ne dirais pas nécessairement le contraire, mais elles sont différentes de ce que naturellement on semble avoir saisi. Rappelez-vous, ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur veut nous dévoiler sur son œuvre, sur qui il est pour nous, sur qui nous sommes pour lui, n'est pas quelque chose qui vient naturellement au cœur de l'homme. Donc, cette parole doit s'illuminer par le ministère du Saint-Esprit pour nous montrer ce nouveau chemin dans lequel on doit marcher. Ok, donc ça nous amène à Jésus. Jésus vient d'être baptisé donc par Jean. Il lui a fait voir finalement que, puis Jean semble très bien compris, car c'est un homme qui a une douceur devant Dieu. Il reçoit la parole de Dieu avec douceur, avec beaucoup d'humilité. Et donc, il ne lui résista plus. Donc, on a cette résistance naturelle que l'on ne comprend pas, c'est tout à fait normal. Par contre, Jean ici va rapidement laisser tomber sa résistance et vivre cette autre dimension. Il est rappelé à l'ordre. Jean, c'est le Père qui t'a mandaté à faire ton ministère. Faisons ce qui est juste. Alors, Jean s'y soumet. Il dit, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombre et venir sur lui. Donc, Jean-Baptiste voit cette vision. Est-ce qu'elle est physique? Pour Jean, il la voit en tout cas. C'est une réalité. Et elle descend sur lui. Et il va entendre cette voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, le Seigneur nous présente comme témoin. Le Père devient témoin de ce Jésus. Jésus, encore une fois, ne vient pas en son nom. Il ne vient pas au nom qui est meilleur que les autres. Il vient parce qu'il est envoyé du Père. Rappelez-vous de cette phrase qu'on va voir peut-être un peu plus loin, où Jésus dit, ça je pense que c'est dans l'évangile de Jean, lorsqu'il parle à des pharisiens, il dit, « Vous ne pouvez pas croire, parce que d'abord, vous recevez votre gloire les uns des autres. Si quelqu'un parle en son nom, vous l'écoutez. » Moi, je vous ai parlé au nom d'un autre qui m'a envoyé. Normalement, c'est moi qui es vrai. Je n'ai rien à gagner là-dedans. Je viens vous dire ce qu'un autre m'en va vous dire. Mais par contre, vous écoutez, vous ne m'écoutez pas, mais vous écoutez quelqu'un qui vient en son propre nom. Voyez-vous ici, encore une fois, ce principe de justice propre qui devient le passeport, au fond, dans nos relations humaines? Ce que Dieu veut nous enlever. Le Seigneur veut nous enlever toute justification de nous-mêmes en dehors de celle qu'il nous donne, lui. Pourquoi? En faisant ça, il enlève le racisme. Vous ne pouvez plus avoir de justice qui vous permet d'être raciste après que Christ vous ait enlevé la vôtre pour vous mettre en lui. Sa justice à lui est venue pour racheter les hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation, de partout. Donc, ça vient déjà de désamorcer en moi une justice qui me distinguait d'une autre nation, d'un autre peuple, d'un autre statut social, d'un... peu importe. Et toute ma conversion après ma régénération, la régénération, c'est au moment où on est sauvé, au moment où le Seigneur nous ouvre les yeux, au moment où on reçoit Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et là, on a encore ce qu'on appelle la nouvelle naissance. À partir de ce moment de la régénération, il va y avoir un processus de conversion. Qu'est-ce qui va se convertir en moi? Ma personne, en dehors de Christ, indépendante de Christ, vivant dans un milieu et dans une culture, peu importe, avec... a bâti un système de justice, une justice étrangère à celle de Dieu. Rappelez-vous dans la Genèse. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, au chapitre 3 de la Genèse, Dieu va dire une chose assez étrange. On va empêcher maintenant l'homme d'atteindre l'arbre de vie, de peur qu'il en mange et qu'il vive éternellement. D'autres mots, on va l'empêcher d'être pris dans un statut qu'il ne peut plus être sauvé, car on est sauvé par la mort de Christ. Si on ne peut plus mourir, on ne peut plus être sauvé. Donc, le Seigneur nous a évité, finalement, une damnation éternelle. Et il fait un jugement. Et il dit, « Eh, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. » L'homme est devenu une créature qui croit être capable d'être à l'origine de la justice, du jugement des choses. Il va donner un sens du bien ou du mal dorénavant, comme le Créateur aux choses. Et je suis prisonnier. Nous sommes prisonniers de cet entendement qu'on appelle la justice personnelle, la justice propre. La justice culturelle, la justice du siècle, la justice nationale, qui distingue et qui est à l'origine, ces justices-là sont à l'origine de toutes les grandes guerres. Au nom de notre justice, nous allons attaquer la justice d'un autre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, ici, vient manifester que le Père l'envoie. Et c'est par amour pour le Père qu'il vient vers nous. Il nous aime, mais ce n'est pas l'amour pour nous qui le motive à venir, c'est l'amour du Père et cette obéissance à l'amour de Dieu que Dieu avait pour nous. C'est Dieu le Père qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils Jésus-Christ. Et là, le Seigneur va mettre le comble à son amour, dans Jean, on va le voir, lorsqu'il va manifester cet amour au peuple que Dieu lui donne et qu'il donne en disant, si tu l'aimes, tu dois mourir pour ce peuple. Tu dois le prendre à ta solde. Alors, c'est ce que Christ va faire. Donc, Jésus va vivre ce fameux chemin, cette méditation, oratio, tentatio. La parole de Dieu lui est adressée. Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est le Fils de Dieu, le Fils bien-aimé, celui que Dieu donne. Il reçoit cette parole. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? En recevant cette parole, le Saint-Esprit l'amène au désert. Et il doit dépendre de ce que Dieu a fait. Il va persévérer dans le désert par la prière, en s'attendant au Seigneur, en tirant sa force de l'encouragement, en méditant cette parole que le Père l'a aimé. Le Père nous le donne. Voici mon Fils bien-aimé. Jésus doit vivre cette épreuve, et c'est un peu mystérieux pour nous. Il doit vivre cette épreuve comme un homme, pas comme Dieu. Comme un homme. Car c'est en tant qu'homme qu'on a échoué l'épreuve, c'est en tant qu'homme que Dieu doit triompher de l'épreuve. Si Dieu nous a soumis à une épreuve auxquelles nous, on a échoué, dans le jardin, Adam a échoué l'épreuve de faire confiance à la parole de Dieu. Je te demande de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car la journée où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mange de tout le reste des arbres. L'épreuve de l'homme dans le jardin était, je te demande de manger de tous les arbres. Mange de tous les arbres. Sauf de cet arbre. C'est tout ce que je te demande. Des preuves qui étaient quand même assez faciles. Jésus, lui, c'est dans le contraire. Il est dans un désert. Et il va être affamé pendant 40 jours pour résister à la tentation de se sauver lui-même, de vivre de son propre jugement. Il doit vivre de la parole de Dieu. Alors, au désert, il va faire face à ces fameuses trois épreuves que vous connaissez. Et comment il s'en sort? Eh bien, toutes les fois, il vit comme un juste. Il a confiance dans la parole de Dieu. Il commence toujours en disant, « Il est écrit. » 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 Et il va patienter en vivant de la parole de Dieu jusqu'à ce que le Père vienne le délivrer et le Père, à la fin de l'épreuve, envoie des anges pour venir le soigner. Et Jésus va être délivré. Donc, c'est quelque chose d'assez fantastique. On voit, Jésus a vécu par la foi. Il n'a pas triomphé parce qu'il était plus capable que nous. C'est vrai qu'il était beaucoup plus capable que nous. Mais il est venu nous montrer le chemin de l'homme, pas le chemin d'un Dieu déguisé en homme. Il est venu nous montrer, « Voici, quand je vous avais demandé de me faire confiance dans le jardin, qui était beaucoup plus facile, beaucoup plus facile que cette épreuve à laquelle je vais vous montrer, jusqu'à où vous auriez même pu me faire confiance, vous ne m'avez pas cru. Et le péché en vous, ce n'est pas que vous avez des faiblesses, c'est que vous ne me croyez jamais. Vous ne me croyez pas. C'est ce que le Seigneur va nous rappeler sans arrêt. Le péché, c'est que j'ai agi autrement que selon la parole de Dieu, parce que je n'ai pas confiance en Dieu, en sa fidélité. Alors, le Seigneur dit, « Moi, par contre, je vais vous montrer jusqu'à où on peut faire confiance à ce Dieu. » Et là, lui, il a une épreuve, pas dans un jardin, qui est, « Tu peux manger de tous les arbres, sauf d'un. » C'est qu'au contraire, je t'amène dans un lieu où il n'y a pas d'arbre. Il n'y a rien. Mais tu sais que tu as un pouvoir. Je te laisse une puissance, je te laisse un pouvoir, mais je te mets dans un désert, je te demande de m'attendre jusqu'à ce que je vienne te délivrer. Perseverer dans l'épreuve. Jésus, donc, persévère sur la parole de Dieu, jusqu'à ce que le Père ait déclaré que l'épreuve était finie. Donc, Jésus va revenir, verset 12, de cette épreuve, ayant appris que Jean avait été livré. Abonnez-vous ce Jean qui ne comprend pas, lui, il est prêt à remettre en question sa perception. Pas la parole de Dieu. Il ne remet pas du tout la parole de Dieu, car tout ce qu'il dit de Dieu, c'est vrai. Tout ce qu'il cite de la parole de Dieu, c'est vrai. Tout ce que le Seigneur lui a donné en tant que prophète à proclamer, c'est vrai. Mais même Jean lui-même a besoin d'une illumination plus grande de ce qu'il vient de dire au sujet du Seigneur. Et le Seigneur ne laissera pas pauvre. Donc, ayant appris que Jean était livré, donc il était en prison, il se retira dans la Galilée. La région, donc, de Jérusalem, de la Judée, cette région du sud, où la religion est beaucoup plus intense, devient très dangereuse pour le Seigneur. Alors, il va monter vers le nord. Et ça va accomplir encore, comme on a vu, une autre prophétie. dans le territoire, donc, de Zabulon et de Naphtali. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Donc, une prophétie, ici, s'accomplit. Jésus va vivre. Et qui est cette fameuse lumière? Bien, c'est sûr, c'est le Seigneur. Il dit, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, » Encore une fois, « Changez d'avis. Arrêtez de marcher dans un chemin que vous pensez vrai. Il ne mène à rien. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetait un filet dans la mer. Et là, on a ici, entre autres, l'appel des quatre premiers disciples. Et ça, ça nous amène au fameux « Sermon sur la montagne ». Sermon sur la montagne, Jésus, donc, voilà, il faut l'arriver, comme on l'a vu la dernière fois, il s'assoit, il donne ses instructions et ses instructions, on pourrait les diviser un petit peu comme en trois parties. D'abord, les perfections nouvelles du royaume de Dieu. On les voit ici, des versets, on pourrait dire, un ou... Oui, peut-être verset un, il descend finalement jusqu'au verset... Oui, écoute, on pourrait inclure jusqu'à 48, tout le chapitre 5 au complet. Et ça finit cette première partie en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et donc, ça nous montre ici l'exigence de la loi dans tous les principes. Très rapidement, on avait vu, c'était les béatitudes. Deuxièmement, le principe du sel de la terre et de la lumière du monde. C'est à eux, Israël, par contre, Jésus va l'être le véritable. Donc, Jésus a toujours demandé à Israël d'être, au fond, une image, un type, mais ils l'ont représenté à certains moments, mais dans beaucoup d'autres domaines, ils ont toujours échoué. Même, il est le vrai David. David a été un homme de Dieu incroyable, mais David a des fautes quand même à son accompte. Ainsi de suite. Donc, l'image sera jamais la réalité. La réalité de toutes les images, l'ombre, elle est faite par quelqu'un, et ce quelqu'un qui fait l'ombre, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est l'Israël de Dieu, il est le David de Dieu, il est le serviteur de Dieu, il est par excellence le prophète, il est par excellence le souverain sacrificateur, et il est surtout par excellence le roi, donc des rois. Et il va tout reprendre en main. Il va nous montrer aussi qu'il n'est pas venu à abolir la loi, parce que c'est un concept qu'on peut avoir, malheureusement, dans les églises où on prêche la grâce, et c'est très dangereux, parce que la grâce, c'est le cœur de Dieu. Mais la grâce n'est pas au détriment de la loi. Vous me suivez? C'est très important, la grâce n'est pas au détriment de la loi. La grâce ne veut pas devenir des anti-lois. La loi, on la reconnaît toujours comme juste et bonne, mais cette loi, elle est là pour nous aimer toujours à sa grâce. Donc ça, c'est un principe qu'on va revoir souvent. Finalement, il nous rappelle que le cœur même de la loi, ce n'est pas de s'empêcher de faire le mal. C'est déjà bien si vous ne faites pas le mal, mais c'est plus que ça, la loi de Dieu. C'est le bien, de faire le bien. Donc, ce n'était pas simplement de ne pas faire de convoitise, c'est-à-dire de ne pas faire d'adultère, mais de ne pas non plus convoiter la femme de ton prochain. Vous voyez ici, c'est plus que ne pas faire le mal. Mais qu'est-ce que la loi va toujours révéler dans nos vies? Dans ma chair, comme Paul le dit, dans Romain chapitre 7, la loi va toujours révéler qu'au mieux, tu t'empêches de faire un mal qui est quand même en toi. Et Paul est comme tendu en disant, comment ça se fait que d'un côté, dans mon entendement, dans mon homme intérieur, j'aime la loi de Dieu, je contemple, le psaume 119, je contemple les merveilles de ce que Dieu dit des choses, c'est pur, c'est vrai, c'est digne de toute confiance, mais en même temps, je peux voir aussi une autre loi agir en moi, celle qui veut faire le contraire. Et là, il reconnaît bien que donc, je réalise bien que c'est donc pas moi, mais le péché en moi, parce que de nature, je réponds très bien à la loi de Dieu, mais je réalise que je suis pris d'un mal qui s'appelle le péché et qui produit une autre loi. Le mal que je ne veux pas faire, ça, je le fais facilement, mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire si facilement que ça. Donc, c'est pour nous amener toujours à cette grand Seigneur, je dépends de toi, j'ai besoin de toi, jour après jour, et je sais que tes bontés se renouvellent sans arrêt. Tes compassions, tes bontés ne sont pas rendues à un terme final, comme un peu les lamentations nous rappellent. Donc, ça, c'est la première partie du discours. Le chapitre 6 nous donne la fameuse mise en garde de produire, encore une fois, de se réfugier dans une justice qui est la nôtre. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et là, il commence à parler soit de l'aumône, ce que tu donnes, que ce soit ta vie de prière, cette intimité que tu as avec Dieu, ou encore une fois, le jeûne, le jeûne, selon Isaïe 58, c'est un temps d'humiliation devant Dieu. On reconnaît notre faiblesse. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Mon rapport avec les richesses de ce monde, les trésors de la terre, ou encore une fois, le statut social que je peux avoir, l'honneur. Il y a des gens qui meurent si vous leur enlevez leur honneur. Ils deviennent fous quand vous touchez à l'honneur de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont fait. D'autres, c'est leur argent ou leur richesse, leur possession. Bref, chacun de nous, on est pris dans les fameux problèmes énormes qui a causé le péché dans ces trois angles, comme on a vu plus tôt. Et donc, il dit de ne pas s'inquiéter. Si on fait confiance au Seigneur, de ne pas s'inquiéter. D'accord? Donc, ça me montre encore une fois, ça conclut cette section-là au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, suffit sa peine. Cette conclusion de vivre devant Dieu et non devant les hommes, de chercher mon approbation devant Dieu et non devant les hommes, montre à quel point que je suis loin de l'idéal. Mais, encore une fois, je crois dans son pardon. Je crois que quand on confesse nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité et de tout péché, comme il est dit dans la première lettre de Jean au chapitre 1. Donc, qu'est-ce que la loi fait? La loi continue à me rappeler toujours ce que je dois être. Toujours. La loi ne négocie pas avec la vérité. La loi exige, la loi demande ce que Dieu a fait. Et la loi me montre que je ne suis plus ce que Dieu a fait. Alors, je ne vais pas vers la loi, vers des systèmes légals pour me rendre meilleur. La loi exige, mais la loi ne me rend pas capable. Alors, la loi qui exige me dit qu'il y a un seul recours, Christ. Alors, la loi m'amène à Christ. Ce pédagogue, la loi m'amène à Jésus-Christ crucifié pour moi, ressuscité, et en nouveauté de vie, j'apprends à marcher selon l'esprit. Et si je marche selon l'esprit, je n'accomplis pas les désirs de la chair. Cette chair qui est condamnée par la loi. Mais si je marche selon l'esprit, je ne suis plus sous la loi. Et ça, c'est un principe vraiment qu'il faut que s'illumine dans notre tête, car le principe de la véritable sanctification devant Dieu, c'est de marcher selon l'esprit. C'est une sanctification par la foi, par l'esprit de Dieu. Et si on marche selon l'esprit de Dieu, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Et c'est là qu'il y a cette tension et qu'il doit se développer dans notre vie, comme Pierre, encore une fois, dans sa deuxième lettre, au premier chapitre, le développe. J'espère que je ne vais pas trop vite, que je ne déboule pas 25 000 choses, mais vous pouvez réécouter de toute façon, donc ce n'est pas de panique. N'oubliez pas, il va y avoir des questions après. Si vous avez des questions, on va les garder pour la semaine prochaine et je vais prendre le temps de répondre à des questions. Donc, notez les questions et on aura un temps de questions-réponses pour élaborer un peu tout le sujet. Le chapitre 7, pour conclure encore une fois ce serment sur la montagne, le dernier chapitre, parce qu'on l'a divisé en trois chapitres, il commence donc à dire « Voici comment vous devez donc vivre au fond dans cette nouvelle sorte d'alliance. Ne jugez point afin de ne point être jugé, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Et là aussi, le Seigneur nous amène en disant « Puisque vous entrez dans cette nouvelle lumière, normalement, vous allez voir beaucoup plus clair à votre sujet qu'au sujet de votre frère. » Ou quand vous allez voir la faute chez votre frère, vous allez réaliser que vous êtes encore peut-être dans un potentiel de faute plus grande. Ou en d'autres mots, « Vous voyez la faute chez votre frère, mais vous vous voyez chez votre frère. » N'oubliez pas, plus on marche dans la lumière, plus on voit qui Dieu est venu sauver. Paul était un étape dans sa vie. Il y avait une maturité, un éclairage dans son entendement tellement grand que cet éclairage faisait qu'il voyait ce saule de Tars qu'il était sans Christ. il ne voyait plus le jeune rabbin fort, capable, capable de servir Dieu, capable d'amener des jugements sévères, très discipliné, très au-dessus de la moyenne. Il ne voyait plus cette gloire, ce qui explique très bien entre autres dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3. Par contre, il va voir que cet homme en qui il avait tant confiance avant, c'est un homme violent. C'est un grand pécheur. C'est même peut-être le premier de la file. Je me disais, attends, Paul, je ne comprends pas. Il y a des Corinthiens, en tout cas, quand on a lu, tu ne me diras pas que tu es moins qu'eux. Pas en action, mais je vois tout le potentiel du mal qui est en moi. Je le vois. Le problème, c'est que les Corinthiens qui j'écris ne le voient pas aussi clairement. Alors, ils s'illusionnent, ils se séduisent eux-mêmes. Tandis que plus on marche dans cette lumière, on est de moins en moins séduits par nous-mêmes. Là, vous allez me dire, est-ce qu'on a une mauvaise image de nous? Est-ce qu'on va vouloir se pendre? Est-ce qu'on est complètement décourageant en disant ça? Non, non, pas du tout. Parce que maintenant, avant, écoutez, avant, pourquoi il y a tant de complexe? Pourquoi il y a tant de tension, de crainte avant ma conversion, avant la libération que le Seigneur fait par son esprit dans notre vie? C'est que mon espérance reposait dans ce que j'étais, même pour Dieu. Combien de chrétiens comptent sur eux pour être capables d'aller jusqu'au bout de la vie chrétienne? Il ne peut pas avoir de paix, il ne peut pas avoir de joie. Je veux dire, quand ça va bien, vous êtes au-dessus des autres, qu'est-ce que ça produit? Le jugement. Quand je suis au-dessus de mes affaires et que je vais mieux qu'un autre frère, si je l'ai fait dans ma chair, si je suis dans ma chair, si je ne vois pas du tout la grâce de Dieu qui m'a accordé cette délivrance, je me sers de cette grâce que j'ai reçue pour devenir un juge pour mon frère. Tandis que quand je marche dans la lumière de Christ, on est supposé de marcher vers une humiliation de nous-mêmes, se renier soi-même. Je ne me fais plus confiance. Maintenant, si je pourrais avoir de la confiance pour faire face à la vie et que je vais avoir cette assurance du jeune lion qui marche dans une justice, il va falloir que ce soit une autre justice que la mienne. Et c'est pour ça que le chrétien rempli de l'esprit, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas quelqu'un qui se morfond, qui a une mauvaise image de lui et qui est tout pathétique. Non, non, non. Il a une grande confiance parce qu'il a confiance en celui qui l'a racheté. Il croit les paroles de réconciliation que Dieu lui adresse. Il croit que Dieu l'aime véritablement. Il croit que Dieu l'a pardonné. Il croit que Dieu lui a donné Jésus-Christ, son fils, pour être sa justice. Il croit qu'il est bien reçu lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, peu importe sa situation. Alors, ça produit en lui une grande assurance, mais qui ne vient pas de moi-même, mais qui vient de Christ, quand ce qu'on veut dans cette vie, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. Celui qui est juste a de l'assurance. Mais attention, il y a deux sources où elle est personnelle. Le monde qui n'a pas Christ et qui doit avoir de l'assurance, qui essaie d'aider ces malades, qui essaie d'aider ces pauvres, qui essaie d'aider ceux qui sont abattus, puisqu'ils ne peuvent pas leur donner le vrai remède qui est Jésus-Christ, alors ils essaient de les faire retourner sur eux-mêmes en disant, non, tu es capable, tu es une bonne personne, tu es merveilleux, tu es... Et là, vous avez tous les discours les plus incroyables. Oui, wow, wow, c'est un genre d'auto-justification, mais qu'est-ce que vous dites à quelqu'un qui n'y arrive pas? Non, 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 tu es capable, tu es capable, on est merveilleux, on est fantastique. Et on entend même souvent dans ces thérapies, trouve le Dieu en toi. on trouve le Dieu en toi. Bref, tout ça pour dire que oui, on veut de l'assurance, on veut la joie, on veut toutes ces choses, mais il y a deux sources possibles. En Adam, il n'y a que soi-même. En Christ, il y a tout Dieu pour nous. Alors, est-ce qu'on veut abandonner nous-mêmes? Certainement, je veux dire, on abandonne ce qui nous coule et on veut s'attacher à Christ. On veut l'entendre nous dire à chaque jour, un peu comme une bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Tu sais, dis-moi encore que tu m'aimes. Dis-moi encore comment tu me désires. Seigneur, c'est pour moi un émerveillement de savoir que tu as véritablement de l'amour pour moi au point que tu as donné ta vie pour moi. Tu m'as donné ton fils Jésus-Christ, Père. Donc, vraiment, tu me cherches, tu m'as trouvé. Je suis précieux à tes yeux. Tu me donnes de la valeur. Ce n'est pas que j'ai de la valeur et tu m'as aimé parce que j'ai de la valeur et tu viens de trouver quelque chose ou quelqu'un de merveilleux. Tu as trouvé quelqu'un qui était pauvre, qui n'avait rien, qui était complètement brisé. Tu as trouvé un mort, tu lui as donné la vie. Tu as trouvé un pauvre, tu lui as donné ta richesse. Tu as trouvé quelqu'un qui n'avait plus de dignité et tu l'as couvert de ta royauté. Seigneur, comment tu ne veux pas que je réponde finalement à cet amour? Et à tous les jours, je ne veux pas me retourner vers moi en me disant « Ah, comment je m'aime! » Et comment j'aime plutôt être aimé de Dieu! » Et là, le croyant appelle le monde entier à dire « Écoutez, détournez-vous de vous, détournez-vous de tous vos systèmes! » Il y en a un qui peut nous donner cette dignité qu'on recherche de manière maladive. Il y en a un qui peut nous redonner notre honneur. Il y en a un qui peut nous redonner notre pureté. Oui, on est tous souillés, on le sent, on le sait, on essaie de se laver par nous-mêmes, on essaie de se débarrasser, de se purger, de faire tout son jour. Il y a ce côté d'essayer de sortir le mal de nous, de se laver. Et c'est ce que la loi de Dieu nous fait voir de plus en plus clair. Tu es sale, puis là, on est terrifié. Et toutes les religions du monde essaient de purifier. C'est toujours des systèmes de purification. Écoutez, dernièrement, au Québec, ça revient à la mode, les religions chamanes, des Amérindiens. Donc, on fait, il y a des places, quand je l'ai, entre autres, on travaillait souvent dans une réserve amérindienne, dans ce vrai 5 heures de Montréal, chez les Atikamekw, il y avait ce qu'on appelait les sweat logs. Donc, c'était un genre de gros, une tente faite avec des toiles, en tout cas, c'est des pierres, bref, c'est comme un genre de petite caverne bâtie. Et là, on chauffe des pierres au maximum, on les met là-dedans et ça fait comme un genre de sauna. Et il y a des herbes qui sont brûlées, souvent comme ce qu'on appelle le sweet grass, puis ainsi de suite. Bref, c'est récupéré par le New Age. et puis là, on fait ces séances de purification du corps, purification de l'esprit, purification de, tu sais. Dernièrement, l'année passée, il y a une femme qui en est morte dans ces machins-là. Et ça va jusqu'à ce point-là. Des gens cherchent à se purifier. Pourquoi? Bien, ils ont juste entendu la première partie du message. La loi vient de montrer qu'on est sale. C'est vrai. Comment on fait pour s'en débarrasser? Le sang de Christ seul nous purifie. Si je viens vers le Seigneur et que j'ose croire, je ne résiste plus, comme Jean-Baptiste, à cette déclaration d'amour qu'il fait à mon égard. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et jamais je ne vais t'abandonner. Je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon Fils pour toi. Rien ne nous séparera dorénavant ces scellés. Maintenant, je vais t'apprendre à me faire confiance. Tu vas vivre de mes paroles. Tu ne vivras plus de tes jugements ni sur toi ni sur les autres. Tu vas vivre de mon jugement sur toi et sur les autres. Et mon jugement est un jugement de miséricorde, de grâce, de pardon, de restauration. Tu vas t'en nourrir à tous les jours. Et ça va rebâtir ta personne. Donc ça, c'est tout l'enseignement du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait après le serment sur la montagne quand les gens sont extrêmement impressionnés de ce qui vient d'être dit? C'est comme jamais on a entendu quelqu'un nous parler comme ça. Jamais. Tous les autres nous présentent des systèmes, des méthodes. Ils montent tous en passant leurs propres oeuvres, leur accomplissement personnel et on se sent tous minus et puis on les admire, on veut peut-être devenir comme eux. Et lui, non, lui vient de nous parler d'une manière comme jamais un homme nous a parlé. Il nous parle dans une pureté, dans une réalité, dans une vivité de la parole de Dieu comme jamais personne. Aucun de nos scribes ne nous a jamais parlé aussi clairement que ça. et toute la gloire est à Dieu. Ils sont, ils disent, mais est-ce qu'il fait partie de notre monde? Et ils disent, mais comment on peut être assez pur pour approcher cet homme? Et là, le Seigneur fait encore toujours, Matthieu va récupérer une, tout de suite ce qui est arrivé après. Donc, il est dit ici, verset 28 du chapitre 7, toujours de Matthieu, « Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leur scribe. » Lorsque Jésus, chapitre 8, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Je comprends, tout le monde est là. Et donc, ils sont toujours sous l'effet d'être extrêmement impressionnés. Et ils ne saisissent pas tout, mais ils viennent de comprendre que c'est autre chose, c'est autre chose qu'ils viennent d'entendre. Ce n'est pas du plus ou du moins de la même patente qu'avant. C'est autre chose. Et là, là, ils le suivent. « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, » vous rappelez, on l'a vu la semaine passée, « si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Cette fameuse pureté, ce lépreux l'incante tellement bien il est obligé d'être isolé de la société. Il y a des gens qui sont devenus dangereux. Il y a des gens qu'on est obligé de mettre en prison. On est obligé d'enlever la liberté, les mettre en quarantaine parce que leur perversité est devenue dangereuse pour leur milieu, leurs femmes, leurs enfants, le voisinage, les étrangers. Ils sont devenus des menaces, ils sont devenus des lépreux. Puis pas juste... La lèpre interne du péché est plus grave que la lèpre physique, quoiqu'elle est très grave, la lèpre physique. Alors cet homme vient vers Jésus, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le touchant. Jésus monte ici, « Si tu viens à moi, tu ne peux pas me souiller. » Parce que quand on va vers les autres dans nos misères, dans nos problèmes, dans nos faiblesses, on peut les contaminer. Et voyez comment? Regardez bien. On peut les contaminer parce qu'on va expliquer, mais quand on s'explique, c'est assez rare qu'on se déclare et on se rend entièrement coupable. On va toujours essayer d'amener une forme de justification, une explication à pourquoi nous avons fait ceci. Et si par malheur, on arrive à convaincre la personne à qui on a abordé le sujet de notre problème, ainsi de suite, on l'a souillée. On a mis au fond notre justice qui nous a permis au fond de tomber. Et on a mis ça dans l'autre personne. Et l'autre personne souvent peut finir en dire, « Non, je te comprends. » Elle comprend. Alors, finalement, j'ai souillé. Quand j'arrive devant Dieu et que je confesse mes fautes et que je commence à lui parler et je veux lui amener mes explications, pourquoi? « Seigneur, laisse-moi t'expliquer. » Oui, si je fais juste dire que je suis coupable, c'est trop radical. Laisse-moi t'expliquer plutôt ce qui est arrivé. Alors, Seigneur, il est pur et il ne sera pas souillé par mes explications. C'est merveilleux. Il n'est pas intéressé d'entendre ce qui justifierait le mal. Il est venu condamner le mal. Il est venu me pardonner du mal. Il n'est pas venu justifier le mal. Il est venu le condamner et il est venu finalement m'en purifier par son sang. Et il me redonne une pureté que je n'ai pas besoin de rendre justifiable. « Je n'ai pas besoin de justifier la raison, stimuler, encourager la raison pourquoi il devrait me pardonner. Il est juste et fidèle pour me pardonner et me justifier. » Remarquez, il n'est pas juste bon et compatissant. Il s'est défini comme étant juste et fidèle. Et là, ce lépreux va rendre une démonstration incroyable. Le Seigneur dit « Oui, c'est pour ça que je suis venu. » Il le touche pour montrer que ce lépreux ne peut pas le souiller, mais que lui peut le purifier. Et c'est dans ce sens que l'enseignement va aller de l'avant. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Va au temple et va montrer finalement au sacrificateur en présentant l'offrande que Moïse a prescrite. Va la donner, cette offrande, pour que ça leur serve de témoignage. Quel témoignage? Celui que Moïse annonçait. « Voici, le Seigneur suscitera au milieu de toi un prophète. Comme moi, » dit Moïse. « Et quiconque ne l'écoutera pas sera retranché du peuple. » Fait que Moïse annonce déjà ce Jésus. Et le Seigneur ne va pas contre la loi. Au contraire, il s'en sert comme témoignage. À quoi servaient donc les sacrifices? Toutes ces sacrifices ici étaient des évangiles en capsule. C'est la loi, les dix commandements. Et toute la cérémonie autour, le temple, les sacrifices, c'est l'évangile. L'évangile en image. Et comme Jésus est entré donc dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et de grande souffrance. » Vous vous rappelez. Et là, le Seigneur décrit, « Voici un homme avec la foi. » Et comme on a vu la semaine passée, puis ça, il faut absolument le revoir régulièrement. Ce n'est pas à ma force de persuasion qu'on mesure ma foi, c'est à la substance de ce que j'ai cru. Ça marche? Ça dépend de ce que j'ai cru. C'est pour ça que Jésus dit, « Je n'ai pas besoin de beaucoup de foi. » Si vous en aviez gros comme un grain de cénevée, si vous avez finalement la parole que Dieu promet et que vous la recevez, cette parole, cette parole va accomplir ce qu'elle va accomplir. Alors, d'autres mots, il donne dans cette parabole, « Quand un homme jette sa semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, la semence pousse d'elle-même. » Cette parole qu'on reçoit de la part de Dieu, ça s'appelle la foi. Ce n'est pas ma persuasion qui fait que ça marche, c'est cette parole, si je la reçois avec douceur, elle va accomplir ce que Dieu a promis. Et c'est ce que le Seigneur nous montre ici. Donc, on voit évidemment la guérison de la belle-mère comme on a vu la semaine passée. Donc, il manifeste encore une fois qu'il relève les gens et nous redonne la vie au fond pour rentrer dans la vie avec lui, dans les activités avec lui. Pas pour rembourser. Quand on est sauvé pour des oeuvres, ce n'est pas pour dire, « Bon, mais là, je t'ai sauvé, il faut que tu rembourses un peu. » Non, non, non. On est ramené à la vie pour entrer dans les oeuvres de vie que le Père a préparées. On entre, écoutez, ça devient la vie. Maintenant, dans cette dimension, dans ce temps de notre éternité, parce que maintenant qu'on est sauvé, on est là pour toujours. On est là pour vivre pour toujours avec le Seigneur. Et donc, il nous fait entrer dans des oeuvres qui sont présentement en train d'être faites par Dieu. Et quand ce temps va avoir passé, on va entrer dans d'autres oeuvres sur une nouvelle terre de nouveaux cieux qui ne seront plus en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on rejoint un monde perdu. Aujourd'hui, on s'en va annoncer la bonté de Dieu. Aujourd'hui, on part par le monde entier, commençant par notre propre Jérusalem, jusqu'aux extrémités du monde, pour aller annoncer cette incroyable nouvelle. Dieu nous réconcilie à lui par Jésus-Christ. Quiconque veut, vienne. Et après ça, on apprend à observer tout ce qu'il nous a prescrit, comme les apôtres l'ont fait. On a vu le principe ici du « suis-moi » dans Matthieu, versets 18 à 22, qui était « c'est pas moi qui m'appelle au Seigneur. Je dois vraiment m'attendre et je dois demander qu'il m'appelle. » Quand le Seigneur lui dit « mais » Jésus lui a répondu « suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Lui a pu le suivre parce que Jésus a le pouvoir. En d'autres mots, il y a le pouvoir des paroles qu'il donne. Nous, on peut, d'une fois, dire des paroles, mais on n'a pas nécessairement le pouvoir qu'il s'accomplisse, ces paroles. Je ne sais pas si si je vous dis, par exemple, « OK, je déclare que ce soir, je vais recevoir un million de dollars. » On peut bien le déclarer, mais je ne pense pas que ça va faire grand-chose. Par contre, si le Seigneur dit « Abraham, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un fils, sois une grande postérité. » Abraham n'est plus capable, il est rendu vieille. Sarah est rendue vieille. Et le Seigneur va rappeler Abraham pour fortifier sa foi, pour fortifier ce qu'il a dit et qu'Abraham ne rejette pas ce qu'il a été dit, promis par Dieu. Il dit « Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? » Donc, quand Dieu parle, il a tout le pouvoir de ce qu'il dit. Et c'est cette parole qu'on doit recevoir car Dieu, qui a prononcé ces paroles, a tout le pouvoir de ce qu'il dit. Quand Jésus dit « Voici mon corps qui est brisé et livré pour vous, faites-le ça en mémoire de moi », c'est quand il nous dit « C'est pour toi que je livre mon corps. Mon corps va être brisé pour toi. Mon sang sera versé pour toi. » Alors, c'est vraiment la dette est payée. Il y a le pouvoir de ce qu'il dit. Il y a le pouvoir de tout ce qu'il fait. Et c'est ce pouvoir, finalement, que le Seigneur veut nous instruire. Si le Seigneur nous appelle, parce qu'il nous appelle, on peut faire ce que normalement on ne serait pas capable de faire. Parce qu'il nous appelle, parce qu'on dépend de ce que lui va nous soutenir. Paul dit « Qui est suffisant pour ces choses? » Or, le Seigneur, le Seigneur, lui, nous rend capables par celui qui nous aime, on est rendu capables. Donc, il va monter dans la barque après et là, il va faire une démonstration. Il n'a pas besoin de la volonté propre d'un homme pour que ça marche. Parce que quand il va avoir cette tempête qui va se lever, il va se lever et il va encore parler. Parler à du vent, parler à de la mer, parler à de l'eau. Il va dire, honnêtement, je ne pense pas qu'il fasse appel à « Ah, vent, s'il vous plaît, je te le demande, fais-moi une faveur, comme s'il vend un cerveau et qu'il réfléchit. Ah, bien d'accord. » Non, non, non. Il commande à la mer. Il va commander, finalement, à toute chose. Mais avant, parce qu'il veut leur montrer que tant qu'ils sont avec lui, lui, il est destiné à un plan parfait. Il n'y a pas de danger. Le Seigneur peut faire ça souvent dans nos vies. On peut le vivre à plusieurs reprises. Les disciples s'étant approchés, comme vous avez vu dans le contexte, la mer s'agite énormément, c'est une tempête qui se lève. et ils vont dire, « Seigneur, nous périssons. » Écoute, tu n'as pas l'air à faire grand cas de nos vies. Le Seigneur dormait. Je veux dire, il ne peut pas être plus dans le repos que ça. La confiance fait que tu peux dormir même au milieu du trouble. Le Seigneur veille sur moi. Il n'y a pas un cheveu qui tombe de ma tête sans que ce soit la volonté du Père. Donc, Jésus est tellement dans la parole de Dieu à y croire que même au milieu d'une tempête, il sait que le Père lui a demandé finalement dans sa communion de passer de l'autre côté. S'il y a une tempête entre les deux, ce n'est pas grave. Ce que Dieu veut, c'est ce qui va arriver. Il va aller de l'autre côté. Alors finalement, il dort. Et tout ce que Jésus fait, c'est continuellement de l'instruction. De l'instruction. Il perce. Il perce finalement des domaines. Il défriche dans le cœur de l'homme des territoires nouveaux. Alors, il dort. Et après ça, il va se réveiller. Pourquoi avez-vous peur? Genre de peu de foi. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alors, il se leva, menaça le vent et la mer et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? disait-il. À qui obéissent même le vent et la mer? Vous remarquez ici que dans cette démonstration, le Seigneur nous donne une très grande assurance en disant, écoutez, « Je n'ai pas besoin d'avoir l'assentiment, je n'ai pas besoin d'avoir l'accord de mes adversaires. » Et ça, c'est extrêmement rassurant pour tous ceux qui marchent avec Dieu. Un, j'ai confiance que sa parole va être plus puissante que ma résistance naturelle. Je compte sur lui pour pouvoir marcher avec lui. Deux, quand je vais évangéliser, j'ai juste à être fidèle à sa parole. Je n'ai pas besoin d'essayer de manipuler les gens devant moi. Je compte sur lui pour que lui, finalement, ordonne la vie et que les yeux s'ouvrent, que les aveugles voient, que les sourds entendent et que la pierre soit enlevée et qu'un cœur de chair soit mis à la place de ce cœur de pierre. Je compte sur lui. Nous, on doit aller annoncer la bonne nouvelle. La parole de Dieu ne revient pas à lui sans faire son effet. Nous comptons sur lui car s'il peut parler à la mer et au vent qui n'ont pas de volonté propre, alors, on a affaire à quelqu'un qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. et il est venu nous le manifester. Et puis, finalement, lorsqu'il arrive dans le territoire des gadariens, gadaréniens, c'est-à-dire, il va rencontrer les fameux deux démoniaques. Et dans le texte de Luc, je pense qu'il y en a un, ici, il y en a deux, bref, ils vont finalement venir vers lui, il dit, qu'est-ce qu'il y a entre nous et toi? Tu es venu pour nous tourmenter avant notre temps. C'est intéressant ici de voir que les démons savent la fin de l'histoire et ils n'ont pas dit qu'il faudrait changer l'histoire. Il n'y a rien à changer. On ne peut rien changer. On est vaincus. Le maître est arrivé. Le seigneur de gloire est arrivé. Et ils savent que pour eux, c'est la fin. C'est fini. Ils sont vaincus. Il dit, mais là, tu es avant ton temps. On a encore un petit peu de temps. N'oubliez pas, leur temps se finit à la croix du calvaire. Ils ont encore un peu de temps. Alors, ils vont demander une faveur. C'est quand même étrange. C'est quasiment pour dire qu'on veut se suicider nous-mêmes. Envoie-nous dans les pourceaux. De toute façon, c'était illégal d'avoir des pourceaux. Ils s'en vont dans les pourceaux et les pourceaux vont se jeter comme un suicide collectif dans la mer. C'est comme si, on va se tuer nous-mêmes. Et donc, dans tout ce récit, on voit que le Seigneur vient rendre manifeste, le roi est arrivé. C'est ce qu'on voulait ici nous manifester quand Matthieu l'écrivait. Comprenez-vous maintenant, le royaume de Dieu est proche. Le règne de Dieu est arrivé. Christ le roi est en ville. Donc, on va arrêter là-dessus. Et puis, la semaine prochaine, on reprendra à partir du chapitre 9. Donc, la guérison d'un paralytique. Encore une fois, pour démontrer, cet homme ne peut rien faire. Jésus vient, pardonne, restaure l'homme. On va voir, finalement, la vocation de Matthieu, les questions en passant sur Jean-Baptiste, surtout les disciples de Jean-Baptiste par rapport au jeûne, les exercices spirituels. Ça va être très intéressant. Et la résurrection de la petite fille en contraire, souci avec la femme qui perdait du sang. Donc, on va voir ces choses l'ensemble. Voilà. Fait que, Dieu voulant, on se voit la semaine prochaine en direct. Et puis, avec Patrice, je vais contacter avec lui, je vais contacter Patrice pour voir si on prend cette formule d'avoir un cours déjà fait, dans le sens, une période montée comme ça directement. Et après, je vous rejoins sur Skype pour les pauses ou est-ce qu'on le fait direct en pause. Bref, on va essayer de travailler ça ensemble. Dieu vous bénisse beaucoup et bonne fin de soirée. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501